Madame la présidente de l'Université de Québec, je suis le secrétaire général de l'État, je suis le secrétaire général de l'État 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 Mesdames et Messieurs les sous-ministres et les dirigeants d'organismes, Mesdames et Messieurs du conseil d'administration, du corps professoral et de l'administration de l'État de l'État de l'Université du Québec et de ses constituants, Monsieur le court récipiendaire de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs. La traité d'un doctorat en mérité par l'Université du Québec à l'instigation des autorités de l'État m'a fait extrêmement plaisir. Et je voudrais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui ont eu l'obligence de contribuer à cet événement. Soyez assurés que j'en suis très honoré. Monsieur le directeur général de l'État, je vous remercie particulièrement pour vos éloges, votre éloges et vos éloges, qui m'ont certainement fait plaisir. Je voudrais également remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ma carrière dans la fonction publique québécoise. Parmi eux, vous me permettrez de souligner quelques-uns. D'abord, Monsieur Claude Morin. C'est lui qui m'a recruté et qui a été mon premier sous-ministre. C'est à ses côtés que j'ai appris le rôle essentiel des fonctionnaires dans le développement du Québec. Et à qui la conviction que le Québec devait prendre toute sa place qui lui revient, au Canada et dans le reste du monde. Ensuite, mon collègue Guy Coulombe, à qui j'ai succédé au secrétariat général du Conseil exécutif, et qui a été le premier architecte de la gestion centrale du gouvernement. Également, mon ami, Pierre-Martin, avec qui j'ai eu le bonheur de continuer au sein de la fonction publique. Une complicité qui date du collège et de l'université. Enfin, mes collaborateurs immédiats du secrétariat général de Thilly, Suzanne Masson, Éric Gourdeau, Colette Gauthier et Denis Dumas-Loi, auxquels je voudrais ajouter le nom de Michel Carpentier, qui par la suite a occupé le poste pendant de trop courtes années. Je voudrais aussi profiter de l'occasion, c'est la première qui m'a donné, pour exprimer publiquement toute la reconnaissance que j'ai envers Marie, mon épouse, qui non seulement m'a soutenu dans toutes mes entreprises, mais qui est la première responsable de la belle famille qui est la nôtre. Mes quatre enfants, mes trois petits-enfants qui sont ici aujourd'hui, et dont j'ai raison d'être extrêmement fiers. Quand vous avez salué Marie tout à l'heure, ou quand vous le ferez après cette cérémonie, vous aurez sans doute plein à croire qu'il y aura bientôt 50 ans que nous sommes là. Mais, rassurez-vous, lors de notre mariage, en 1960, Marie, vous avez bien et bien atteint l'âge légal du monde. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'était de nos ans. Enfin, je voulais exprimer à vous tous, ma belle attitude, parents, amis, membres de la fonction publique de l'INAP, de l'université. J'avais bien voulu vous déplacer pour participer à cette cérémonie. Votre présence ici, cette affaire, me touche profondément. Lorsqu'en 1974, à 64 plutôt, je suis entré au ministère des Affaires Gédérales Provinciales, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la Révolution tranquille prenait son emploi. La fonction publique québécoise se mettait en place et le gouvernement du Québec prenait partout la relève des institutions religieuses qui, jusqu'alors, avaient dirigé notre vie sociale et culturelle. L'État devenait, pour la première fois, le moteur principal de ce qu'on appellerait aujourd'hui la gouvernance de la nation québécoise. Il n'est pas exagéré de dire que la fonction publique québécoise a joué un rôle déterminant dans cette transformation du Québec. Le nouveau gouvernement avait promis du changement. La société québécoise avait soit les besoins de ce changement, mais, comme vous le savez, le changement ne se décrète pas, il s'organise. Or, les outils pour le faire étaient eux-mêmes déficients à ce moment-là, puisque la fonction publique du temps n'avait ni la compétence, ni les effectifs, ni les structures pour accomplir une telle tâche. En un sens, ce fut un mal pour un bien. Cela a permis au gouvernement du temps de choisir ses principaux collaborateurs et de les recruter en fonction de leur connaissance et du travail à construire. De sorte qu'il y a eu tel départ, une grande complicité, entre les dirigeants politiques de la haute fonction publique et ceux de la haute fonction publique. Jamais les relations entre le politique et l'administratif n'ont été aussi étroites que dans les premières années de la Révolution tranquille. C'est ainsi qu'on en est venu à qualifier les hauts fonctionnaires de mandarins en raison de l'influence déterminante qu'ils exerçaient sur la conduite des affaires politiques. Pour le jeune fonctionnaire que j'étais, c'était évidemment une perspective emballante. On peut, bien sûr, avec une certaine nostalgie peut-être, considérer cette époque comme ayant été une sorte d'âge d'or de la fonction publique québécoise. Mais, en fait, c'est oublié qu'en raison des circonstances historiques qui lui avaient donné l'essence, cette période était tout à fait exceptionnelle. Et que, pour cette raison, elle ne pouvait pas servir de modèle pour les années à venir. Avec la réforme et le renforcement des partis politiques, la mise en place des cabinets ministériels, et la présence de plus en plus grande de l'État dans un nombre toujours grandissant de secteurs de la vie publique, une structuration et une différenciation des rapports entre la politique et l'administratif est devenu inévitable, comme cela s'est produit dans toutes les sociétés modernes. Depuis mon départ de la fonction publique, j'ai toujours gardé avec ses membres des rapports continu. Encore maintenant, mes fonctions de manière de négociation pour le Québec avec les autochtones me mettent en contact avec plusieurs services du gouvernement. Je puis donc témoigner en toute confiance de la haute qualité de nos fonctionnaires québécois. Nous pouvons compter au Québec sur une fonction publique compétente, honnête et loyale qui se compare en tout point à n'importe quelle autre fonction publique dans le monde. Nous avons une fonction publique de classe mondiale. Mais, malheureusement, je ne crois pas que le Québec en tire tout le profit qu'il pourrait en tirer pour assurer son développement et tenir sa place dans l'accord des pays et qui partent les plus performants. Cela vient du fait que, malgré de nombreux efforts, nous n'avons pas encore réussi à remplacer le vieux paradigme de la gouvernance axée sur le respect de la norme par le paradigme nouveau de la gestion axée sur la performance et les résultats. Je m'explique. En réaction à la situation qui prévalait jusque-là, la fonction publique issue de la Révolution tranquille est une fonction publique de carrière réputée et promue par concours neutre et loyale au gouvernement du jour et dont la gestion est axée sur le respect de normes préétablies visant essentiellement à contrer le favoritisme. Le contrôle de son action porte essentiellement sur le respect ou non de ces normes préétablies. Pendant plusieurs années, ce système a permis à l'État de fournir aux citoyens une multitude de services dont il n'avait pas bénéficié jusque-là. L'accès aux études secondaires et universitaires, aux soins hospitaliers et médicaux, aux autoroutes, aux infrastructures culturelles, etc. C'était nouveau, c'était gratuit, et comme on le dit, à cheval donné, on ne regarde pas la vraie. Mais on s'est vite rendu compte que ces services n'étaient pas vraiment gratuits et que leurs coûts se reflétaient dans le compte de taxes et à l'auteur de l'appareil administratif. On s'est alors posé la question de savoir si le citoyen en avait pour son argent. Et on en est venu à examiner si l'action gouvernementale non seulement respectait les normes d'intégrité, mais également si elle répondait à des exigences d'efficience et d'efficacité. Au lieu de contrôler uniquement les processus, on a senti le besoin de contrôler les résultats. C'est ce que j'ai appelé le besoin de paradigme nouveau. Plusieurs gestes importants ont été posés dans ce sens. Par exemple, on a demandé à tous les ministères et organismes de mettre l'accent sur le service aux citoyens et à cette fin de rendre publique une déclaration de service aux citoyens. Et il n'y a pas de doute que la qualité des services fournis à la population s'est grandement améliorée au cours des dernières années. De plus, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi sur l'administration publique qui met en place les principaux éléments de nos gestions axés sur la performance et les résultats. Plan stratégique, pluriannuel, plan d'action annuel, et l'évaluation annuelle des résultats obtenus. Les mécanismes nécessaires pour donner aux gestionnaires une plus grande flexibilité dans la gestion ont également été établis. Conventions de performance, les délégations de tous. Même l'imputabilité des gestionnaires auprès des commissions de l'Assemblée nationale a été prévue. Tout est donc en place pour gérer en fonction de ce nouveau paradigme. Malheureusement, ce changement est bloqué par le fait que l'Assemblée nationale n'est pas au rendez-vous. Celle-ci continue à surveiller la dépense des fonds publics en s'attardant au respect des normes plutôt que d'examiner l'atteinte des résultats. L'adoption des crédits budgétaires continue de se faire en fonction des programmes établis sans rapport avec les objectifs fixés par le plan stratégique qui vient d'être. Enfin, une application intégrale du principe de la responsabilité ministérielle empêche de reconnaître la responsabilité administrative des gestionnaires et leur imputabilité directe auprès des parlementaires. Nous sommes donc face à un rubidon que nous hésitons à prendre. Tout cet édifice de gestion par résultat repose en effet sur l'imputabilité publique du gestionnaire. Sans ce contrôle démocratique, il n'y a pas de flexibilité réelle qui soit possible au point de vue administratif. Et sans cette flexibilité, il ne peut y avoir de gains d'efficience et de productivité. ou bien nous continuons à contrôler les processus et les normes de production ou bien nous décidons de contrôler désormais la qualité des produits et des résultats. Je crois qu'il faut se brancher. Je suis bien conscient que ce changement de paradigme exige un changement dans la façon dont nous concevons la répartition des rôles entre les autorités politiques et les fonctionnaires qui sont à leur service. ainsi que la manière dont les parlementaires organisent leur travail de surveillance des fonds publics. Même la tribune de la presse est interpellée à la distinction qu'il faut faire entre des gestes qui relèvent de la gestion politique de l'action de l'État et ceux qui dépendent de la gestion administrative des fonctionnaires publics. Vous le voyez, ce sont là des questions complexes et qui méritent d'analyser. Et à cet égard, l'ENA a un rôle important à jouer afin d'élucider les problèmes, de suggérer des solutions et de faire avancer la réflexion. Le pire serait en effet que le débat n'ait pas lieu et que nous restions assis entre deux chaires, incapables de nous libérer des chaires et des établis et en conséquence de tirer tout le profit que l'on pourrait tirer des lois que nous avons adoptées et les richesses et les compétences de notre fonction politique. Mais, comme vous le savez, je suis et j'ai toujours été un optimiste. Par conséquent, j'ai confiance que nous y arriverons. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...